salut internet c'est camoff avant de commencer cette vidéo j'espère que vous allez bien je tenais à faire passer un petit message qui est assez important nous avons ouvert une page facebook de secours complètement destiné aux animaux on a ouvert une cagnotte litchi qui est toujours disponible qui est toujours ouverte et le lien sera dans la description comme dans chaque vidéo il arrive que certains animaux ont besoin d'aide et qui sont à l'autre bout de la france et qu'on peut aider que financièrement je demande à tous les gens qui sont dans le besoin de nous contacter dans cette page et c'est avec la cagnotte et les sous qu'on a récolté l'argent qu'on a récolté qu'on pourra vous aider financièrement bien entendu pour toutes les personnes qui veulent être aidé par camoff on demandera des justificatifs des factures même aussi des fiches de paye veut vraiment aider les gens qui sont dans le besoin donc j'espère que vous comprendrez ce message pour commencer cette vidéo on a reçu plusieurs messages en nous disant qu'il y avait un chien qui était enfermé dans une voiture en plein soleil ça faisait déjà une heure que le propriétaire s'était absenté et que le chien n'avait aucune aération ni aucune nourriture ni eau pour s'hydrater on nous a donné l'adresse nous sommes rendus sur place on a constaté que le chien était toujours là à notre arrivée j'espère que la vidéo vous plaira on se retrouve à la fin pour une conclusion ciao voilà les gars on est arrivé sur les lieux donc on va donner l'adresse on s'est rendu à cette adresse là on sait pas vraiment dans quelle voiture on n'est pas encore allé mais on va éviter de parler parce que s'il y a vraiment un chien enfermé là dedans avec les photos qu'on nous envoyait et si c'est encore le cas il va falloir tout faire pour le sortir de là là il y a une chienne dedans tu vois on le voit bien les chiennes à l'intérieur on essaie d'ouvrir les portes c'est fermé ? ouais fermé il n'y a pas de fenêtre vert tu me viens les fenêtres tu me viens les fenêtres il n'y a aucune fenêtre là il n'y a aucune aération regardez là 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 c'est fermé franchement le temps qu'on nous a signalé il faut être comme ça il y a pratiquement une heure que le chien il est là devant il n'y a rien du tout regarde le chien comme il tire la langue ouais il pleure il pleure le pauvre il tire la langue tu vois voilà je vais prendre un marteau je vais péter la vitre j'en ai rien à foutre voilà on va sonner chez les voisins si on voit que personne ne répond on pète la vitre plein soleil les gens ils sont inconscients les gens sont complètement inconscients de laisser un chien dans la voiture avec cette chaleur là le chien il n'y a pas à boire on va arrêter de parler parce que là on perd du temps le chien il est en train de souffrir il pleure dans la voiture je vais essayer de prendre un marteau je vais essayer de trouver quelque chose qui casse et je vais y péter la vitre plein je vais faire le tour des voisins je vais sonner si personne sur le chien dans 10 minutes je pète la vitre et je n'en ai rien à foutre il peut rappeler des flics pas les flics donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai trouvé un marteau et je vais aller je vais péter la vitre tout simplement voilà parce que le chien il n'a rien à faire dans la voiture donc je vais péter la vitre on va voir à quelle heure le propriétaire va se pointer donc on va rester un peu comment dire en planque on va pas rester trop là on va prendre le chien on va le mettre dans la voiture avec nous on va lui donner à boire à manger et on va rester en planque pour voir quand est-ce que le propriétaire compte se rendre dans sa voiture et à ce moment là on va le choper là je suis avec le chien en question on lui a donné une gamelle au dos donc il vient de boire il y a encore les traces par terre voilà il vient de boire il est un peu apeuré donc on va le laisser un peu gambader là on va rester en planque un peu plus loin et comme j'ai dit alors on va attendre que la personne se manifeste pour lui expliquer que c'est pas bien de faire ça et que le chien il ne reverra plus jamais sa vie il se met à l'ombre regardez comme il se met à l'ombre tellement qu'il a chaud il se met en dessous des plantes tu le vois de là ? ouais je zoom dessus là voilà il est à l'ombre tellement qu'il a chaud le chien je sais pas combien de temps le propriétaire va mettre pour se manifester jusqu'à sa voiture mais en tout cas on va rester là jusqu'à ce qu'on le voit donc là on est revenu ça fait déjà presque deux heures qu'on est là et qu'il n'y a toujours pas de propriétaire qui s'est manifesté donc on va encore attendre on va encore attendre on va encore attendre jusqu'à ce qu'il fasse nuit même s'il faut mais on va rester là jusqu'à ce qu'on le voit parce que moi je vais tomber dessus à ce moment c'est moi qui vais casser la voiture c'est moi qui vais casser la voiture il y avait pas une chienne derrière ? ouais il y avait une chienne ouais ouais mais ça fait combien de temps que les chiennes ? mais monsieur ça fait deux c'est quoi ? c'est quoi ? plus de chien, plus de viettes ? c'est vous ? c'est vous qui m'avez tout ça ? ah oui il y avait une chienne dedans on était enfermé ça fait plus de deux heures nous on nous appelait, je ne dirais pas qui il y a des gens du secteur qui nous appelait qui nous ont dit mais monsieur le sportif c'est un quart d'heure je m'assure c'est faux c'est faux pourquoi vous n'avez pas pris le chien ? c'est ça que... mais justement c'est un pas pour garrer le chien est un peu délai le chien est un peu délai non mais le chien est un peu délai vous êtes qui en fait ? et toi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi la caméra là ? vas-y 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 dans l'occurrence le chien moi le chien est pas le tien en fait le chien il se fait mon problème c'est mon problème mais c'est que tu interdites le problème il est là c'est que tu interdites la preuve que non parce qu'il y avait les images tout à l'heure où il y avait le soleil le chien il était en pinceau il est où le chien ? il est où le chien ? j'ai envie de te commenter en fait maintenant tu as peut-être la vie pour pas ? ouais je sais pas je vais voir moi aussi maintenant je ne vous connais pas parce que là ça veut dire que si nous on n'était pas là s'il n'y a pas un voisin d'ici qui ne signalait pas le chien le chien il mourait tu revenais le chien il était agonisé pourquoi ? parce qu'il y avait du soleil il n'avait pas à boire il n'y avait même pas une aération il n'y a plus le chien 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 mais le chien tu ne le reverras plus ça c'est clair et net il estime toi heureux parce qu'on peut très bien aller porter plainte on peut très bien aller dire au commissariat montrer ta tête à tout le monde au commissariat c'est interdit parce que c'est interdit ce que tu fais c'est très fortel là tu vois pas ? ben oui c'est la but de le casser il y en a deux partout eh ben oui ne tourmente pas mais il y en a même sur le toit il y en a même dessus il y en a même sur le toit mais tu sais ce que je vais te dire en fait le truc c'est que c'est toi qui va tourner oui c'est vrai je vais me valer vas-y casseriz vous ferme-toi t'esplique tu récupéreras pas le chien ça c'est clair et net on va le mettre en famille d'accueil on va le faire adopter le chien tu le récupéreras pas la vitre on te l'arraytera pas non plus et on va s'est taillé comme ça on va arrêter de s'il quitter t'as le fait de monter la aente J'ai la vérité pour me monter la main. Ne fais pas tout le monde, parce que je peux te péter la deuxième aussi. Tu peux appeler ta soeur, qui tu veux, je m'en bats les couilles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va partir, d'accord ? On va presque se serrer la main, on va partir. Et je te conseille vraiment plus de faire ce que tu viennes de faire. Parce que la prochaine fois, les gens appellent les keufs, les keufs ils viennent, ils te mettent une amende, ils te mettent l'interdiction d'avoir un animal et tu seras emmerdé. Là, on t'a juste pété un carreau, ça te sert de leçon. Il avait la langue, il avait la basse. Arrête ! C'est ton problème, c'est les chiens, c'est pas ton problème encore, c'est le problème du chien. Là, il y a une vie qui était en jeu, c'est pas un objet les chiens, mec. C'est pas un objet, si c'est une vie, c'est pas une vie. Viens, on s'en va, parce que je vais devenir ton. C'est toi mon pote, allez, on arrête, allez, c'est bon, stop, on arrête de discuter, ça sert à rien. Garde ta voiture, on va se faire foutre, on va y aller, t'inquiète pas. Et le chien, tu le récupèreras pas, je te déjeuner ça, va ? Ouais, on va démarrer la voiture, je pense qu'on va le faire. T'as un mec qui nous écrase pas ? Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va vite partir, avant que ça dégénère, que ça aille plus loin. Déjà, il n'était pas très énervé, donc ça va. On va faire une conclusion, je vous montrerai les chiens plus tard, comme quoi il va bien, et voilà. Merci, Valentin, d'avoir filmé, tu es au top. Bien, comme toujours. Donc voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis avec ce petit chien-là, on va le placer à quelqu'un qu'on va le faire adopter. Du coup, voilà. La personne en question qui a fait ça, comme vous l'avez vu, elle se retrouve sans vitre et sans chien. Donc je trouve que c'est la meilleure définition pour ne pas faire mieux de toute façon. Je tiens à passer ce message aussi à la fin de cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, pendant les vacances, pendant qu'il fait chaud, pendant que les gens font leur course, vous laissez les chiens dans les voitures et des fois vous oubliez d'ouvrir les fenêtres, vous enfermez, c'est pas un objet, un chien c'est pas un objet. Il faut faire très attention parce que si vous le laissez très longtemps dans une voiture, il peut en mourir, il peut vite se déshydrater, il peut en mourir. Et sachez que c'est un acte qui est puni par la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, on a Snapchat. Alors c'est camof, c-a-m-o-f-f comme d'habitude si vous connaissez déjà. On est de plus en plus nombreux sur Snap donc c'est très très bien et je vous en remercie. pour les vêtements, rendez-vous sur www.futuratech.com. Sur le site Futuratech, il y a des shorts, il y a des t-shirts, il y a des pulls, ça dépend où vous habitez, dans quel endroit en France, peut-être qu'il fait encore froid chez vous. Il y a des casquettes, il y a des bonnets, il y a des coques de téléphone, il y a un peu tout. Donc si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. On est de plus en plus nombreux. On est bientôt, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est 135 000 sur la chaîne donc c'est une chose d'énorme. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être là à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et n'oubliez pas que chaque mercredi, on sort une vidéo à 18h sur notre chaîne. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était CamOff et faites attention à vos animaux et à vos chiens surtout en particulier dans les voitures. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !